Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire mensuel Comprendre ses élèves organisé par l'ENSFEA et le laboratoire EFTS Éducation, Formation, Travail, Savoir. Je suis Julie Blanc et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Sayuc qui est animateur, chercheur, créateur à l'ENSFEA et membre également de l'unité mixte de recherche EFTS. Philippe va ici évoquer les résultats d'une recherche qui porte sur les pratiques sociales et culturelles des jeunes de l'enseignement agricole. Nous accueillerons en suivant Claire Latille, animatrice du réseau animation et développement culturel que je remercie également pour sa présence et qui apportera son éclairage sur cette étude qu'elle a coordonnée et à laquelle elle a contribué. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Philippe pour sa présentation. Merci Philippe. Merci Julie, bonjour à tout le monde. Alors, une connaissance des jeunes de l'enseignement agricole, ça peut se baser sur de l'expérience, ça s'appelle comprendre ses élèves, c'est sans doute ce dont sont porteurs une grande partie des personnes qui écoutent et qui vont peut-être poser des questions tout à l'heure, mais ça peut aussi se baser sur un travail et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, un travail particulier qui a été une étude, une étude qui a consisté en une double enquête qui s'est déroulée pendant l'hiver et le printemps 2019, qui avait au départ été conçu préalablement, avec donc un certain nombre de personnes qui ont participé à ça. Donc ça a été un travail d'équipe, je vais nommer ces personnes, Samuel Lavazé, Raphaël Mockelé, Serkan Armandli, Fabrice Chapeleau, Aurélien Djacouane ont été avec moi-même les artisans de ce travail et autour un cercle plus important de personnes réfléchissant à la conception et à l'organisation de ça, dont Claire Lattil qui aura la parole tout à l'heure. Donc une double étude, une étude quantitative, une étude qualitative pour arriver à connaître les pratiques sociales et culturelles des jeunes de l'enseignement agricole. Une étude quantique est passée par un questionnaire ambitieux, 271 questions, 24 blocs, quand on entend ça, on se dit comment les jeunes ont-ils pu accepter d'y participer ? Alors ça a été testé avec eux, le temps moyen était d'une trentaine de minutes et ça permettait quand même d'accéder à les grands éléments de la vie telle qu'est la leur et de la manière dont des pratiques sociales et culturelles y trouvent le place, avec évidemment des explicitations sur les pratiques qui sont les plus importantes pour eux et pour elles, et les circonstances et le partage et donc la dimension sociale et pas simplement la dimension culturelle. Alors une étude ambitieuse, puisqu'au départ il y avait potentiellement 111 000 lycéens concernés, 822 établissements, 6095 classes, sondage par classe entière. À l'arrivée, on a eu donc finalement 180 établissements participants, 349 classes et 5830, donc presque 6000 lycéens et lycéennes, il s'agit bien de l'âge lycée, les secondes premières terminales, sur toutes les formes de filières existantes dans l'enseignement agricole. Mais ça, ce n'était pas suffisant. Connaître, repérer les pratiques, c'est bien, mais le comment est important et passe par le qualitatif. Et ça, ça a été donc des entretiens, une quarantaine d'entretiens qui ont été menés dans 14 établissements différents, des entretiens longs, des entretiens semi-directifs, des entretiens qui ont ensuite été transcrits, 900 pages de documents de transcription, pour comprendre comment ces jeunes, qui avaient dialogué avec des gens pas si loin que ça de leur âge, avaient pu parler de ce qui comptait dans leur vie, et donc de ce qui se révélait comme forme de pratique sociale et culturelle. Maintenant, je vais essayer de présenter trois points de, entre guillemets, résultats, mais qui comporteront également des contrepoints. Et pour ça, je vais me présenter à vous de manière légèrement différente. Et voilà, car le premier point, c'est finalement des jeunes comme les autres. Vous êtes peut-être déçus par ce premier résultat, des jeunes comme les autres. Peut-être qu'on aimerait que ces jeunes de l'enseignement d'école soient si particuliers, et on en connaît de particuliers sans doute, mais globalement, et notamment dans ce qui ressort de l'étude quantitative, ces jeunes seraient finalement comme les autres. Alors, comment on peut dire ça ? On peut dire ça par comparaison, avec des enquêtes comparables. C'est là que quelqu'un comme Aurélien Jacouane, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il participait à l'équipe, a eu un rôle très important, parce que c'est quelqu'un qui travaille ordinairement en tant que chercheur sur les pratiques sociales et culturelles des jeunes en France, et notamment des jeunes lycéens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des pratiques comparables ? Eh bien, ça veut dire, par exemple, que par rapport à l'écoute musicale, on a quelque chose qui en fait aujourd'hui sans doute la pratique principale des jeunes. Aujourd'hui, elle se diffuse dans l'ensemble des moments de vie. 97% des lycéens sont concernés. Tiens, tiens, on veut dire quand même que 3% ne le sont pas. On a déjà les petits contrepoints qui apparaissent. C'est pour les trois quarts d'entre eux tous les jours, c'est pour près de deux tiers d'entre eux plus de deux heures par jour, et ça passe notamment par un objet devenu essentiel dans la vie des jeunes de cet âge-là, qui est le téléphone. 91% des lycéens de l'enseignement qui déclarent écouter de la musique sur le téléphone portable. À partir de là, ce téléphone, eh bien, également, il permet un accès aux réseaux sociaux et les pratiques liées aux réseaux sociaux, c'est encore un élément fort qui rapproche les jeunes de l'enseignement agricole de l'ensemble des jeunes. Téléphone, musique, réseaux sociaux, avec du partage, bien sûr en poste, qui échappe parfois à la logique des partages numériques, mais quand même. Seulement, voilà, il y a quand même des contrepoints. Et ça, c'est intéressant de le dire, parce que, voilà, une connaissance peut définir des profils un peu massifs, et en même temps, elle révèle aussi des jeunes qui échappent à ça. Donc, il faut savoir qu'on a, aujourd'hui, tant d'enseignement agricole, peut-être ailleurs aussi, mais peut-être qu'on les recherche moins, des jeunes qui n'ont pratiquement pas de pratiques liées aux réseaux sociaux. Des jeunes qui se méfient de l'usage qu'il peut y avoir du téléphone, et même des jeunes, on en a au moins rencontré un dans le cadre de l'étude qualitative, qui dit n'écouter aucune musique, qui dit ne jamais prendre l'initiative de maître de la musique, qui dit presque subir la musique quand elle arrive dans son environnement. Donc, même si on dégage des grands profils, attention aux exceptions, attention peut-être aux choses émergentes aussi. Et puis, et c'est là le sens du dessin qu'il y a derrière moi, quand on dit les jeunes comme les autres, à partir de certains éléments qu'on a précisés dans un premier temps, mais qu'on va finir par oublier, on va finir par se dire que ces jeunes, ils sont un peu tous les mêmes, mais alors du coup, petit à petit, dans sa tête, quelle image va-t-on cristalliser ? Est-ce que, par exemple, j'ai imaginé la situation où une Marseillaise se mettrait à retentir, aura-t-on des jeunes se mettant aussitôt au garde-à-vous ? Il y en a sans doute, ou d'autres, qui iront chercher des interprétations plus iconoclastes. Il y a sans doute de ces deux catégories-là, même si globalement, par rapport aux éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux, l'écoute musicale, ces jeunes-là sont des jeunes comme les autres. Je vais maintenant aller me présenter à vous d'une manière encore différente pour vous parler d'un point qui a été marquant dès l'étude quantitative. Marquant et qui a étonné, apparemment là, les gens habitués aux pratiques sociales et culturelles des jeunes lycéens, éducation nationale, mais dans le fond auquel on n'a pas l'habitude tellement de poser ces questions-là, ça a été l'importance du travail dans la vie de ces jeunes. Alors, quand on dit travail, ben oui, le dessin vous le suggère, peut-être pas conduire la pelleteuse de l'exploitation du lycée, mais avoir en tout cas un certain nombre de tâches qui d'habitude correspondent à ces formes de travail qu'on accomplit pour gagner sa vie, contre rémunération. Et donc, on se dit, tiens, l'importance du travail par rapport à ces jeunes et l'importance même parfois de la quantité de travail dans le temps de vie de ces jeunes fait penser quoi ? Qu'ils ont besoin d'argent ? Et c'est peut-être bien le cas, effectivement, d'une partie d'entre eux. Peut-être que le travail est un moyen d'intégration au-delà de ce que l'école propose et les études, et bien oui, et notamment quand on est dans une famille agricole, participer à la vie de la ferme, participer à celle des voisins, ça peut être un moyen de s'intégrer. Donc déjà, il est intéressant de voir que, alors que le monde scolaire français aime bien parler de travail pour le travail scolaire, et je pense que les lycées agricoles ne font pas exception, il y aurait peut-être à se méfier dans le vocabulaire, parce que quand on parle de travail, dans la vie de certains, une bonne partie de ces jeunes, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce fameux travail scolaire qu'on ferait peut-être mieux d'appeler études. Sachant par exemple que donc, dans l'étude quantitative, 28% des jeunes travaillent une fois par semaine ou plus, notamment dans des exploitations agricoles, et 6% travaillent tous les jours. Alors évidemment, ceux-là ne sont pas internes, mais voilà, parmi le monde des demi-pensionnaires des lycées agricoles, il y a des jeunes qui, en rentrant tous les soirs, travaillent. Voilà, la traite des vaches, du rangement de matériel, différentes choses en tout cas, qui sont bel et bien des formes de travail. Alors pourquoi ces jeunes-là travaillent-ils en dehors des suppositions qu'on a pu faire à partir du quanti ? Besoin d'argent, forme d'intégration logique, ils disent peut-être ça. Et c'est là que certains des entretiens ont été très intéressants, car certains de ces entretiens ont effectivement rencontré, à la faveur peut-être de la chance, pourrait-on dire, mais il y avait de grandes chances qu'on en trouve, puisque c'est si répandu l'importance du travail chez eux. Ces entretiens ont rencontré de ces jeunes pour qui le travail est si important. Et là, on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce travail ne s'accomplit pas toujours contre rémunération. Ce n'est pas toujours le travail qu'on fait par besoin d'argent pour gagner sa vie, pour pouvoir avoir même son argent de poche. Alors évidemment, quand il s'agit de travail accompli dans la famille, on le comprend. Mais bien souvent, c'est un travail qui ne s'accomplit pas que dans la famille. Et ce n'est quand même pas contre de l'argent que ce travail est fait. Il se trouve que ce travail, certains jeunes l'accomplissent, diraient-ils eux-mêmes, peut-être pas avec la même expression, mais quelque chose quand même de similaire, par goût, par intérêt, par plaisir, par intérêt, non pas intérêt financier, mais intérêt, par exemple, de découvrir des choses dans le travail, d'inventer des choses dans le travail. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on est bien dans une pratique culturelle. Il y a de l'invention. La mise au travail permet d'inventer des choses. Elle permet aussi de créer des liens. Elle permet de trouver du sens. Il y a apparemment, pour certains de ces jeunes, par le travail qu'on va exercer chez les vieilles dames du village, chez un voisin qui est un peu seul sur son exploitation, même parfois chez ses parents qui tiennent une ferme au berge. On a vu tous ces cas-là dans les entretiens. Il y a parfois comme une sorte de don qu'on adresse à l'autre ou peut-être de contre-don parfois qu'on reçoit de lui. Donc, quelque chose qui montre que ces jeunes ne sont pas tant des aprogains que peut-être des expérimentateurs d'autres formes de relations sociales par le travail. Mais arrivons maintenant à un troisième point qui était peut-être attendu et qui est celui de la principale source de différence entre ces jeunes de l'enseignement agricole. Qu'attendait-on ? Des histoires de filières, des histoires de territorialité, des histoires de classe sociale. Tout ça aurait pu légitimement être attendu comme source de différence. Tout ça, d'ailleurs, en a produit. Mais il convient de reconnaître, et notamment, c'est ressorti de manière très forte de l'étude quantitative, la principale source de différence entre les jeunes de l'enseignement agricole par rapport à leurs pratiques sociales et culturelles, c'est le sexe. C'est à partir du sexe que l'on voit se différencier des garçons qui, statistiquement, on peut se permettre de le dire, vu les nombres qu'on a, pratiquent plus les jeux vidéo que les filles. Des garçons qui ont, certains diront, on pouvait s'y attendre, mais quand même, des activités de chasse, de pêche, plus que les filles. Des garçons qui, statistiquement, je reste prudent là-dessus, en tout cas, je ne veux pas, voilà, penser, laisser entendre qu'il s'agit de cas par cas, mais vraiment d'éléments statistiques. Des garçons qui vont plus vers le travail rémunéré, ça rejoint le point précédent, que les filles. Puis, je travaille agricole également. Mais, des points peut-être plus inattendus, des garçons qui participent plus à la vie associative hors du lycée que les filles, statistiquement. qui vont plus à des événements sportifs, mais qui vont plus, globalement, aussi au spectacle que les filles, statistiquement. De leur côté, les filles, statistiquement, toujours, pratiquent davantage des activités liées à la photographie, liées au dessin, liées à l'écriture. Statistiquement, passent davantage de temps devant la télévision. Statistiquement, encore, vont davantage au cinéma, vont davantage au concert, lisent davantage, pour davantage à des expositions. J'ai parlé de sexe. Et peut-être que certains pourraient trouver que l'étude est, sur ce plan-là, un peu rétrograde, puisque juste binariser le sexe entre filles et garçons, aujourd'hui, évidemment, commence à être un peu dépassé. Et c'est vrai que les questions de genre sont plus subtiles, de moins en moins binaires. Il convient de reconnaître que, sur ce plan-là, le point de départ de notre étude a été, notamment pour l'étude quantitative, le classique de la reconnaissance du sexe. Du sexe, en tout cas, déclaré par les personnes que l'on a rencontrées. Bien évidemment, là encore, le qualitatif, les entretiens ont montré des choses qui disent bien que les statistiques, ce n'est qu'une part de la connaissance. Filles passionnées de chasse, on en a rencontré. Des garçons qui, de leur côté, se lancent dans des activités créatives par rapport à de l'image, on en a rencontré. Donc là encore, un élément quand même à garder, qui interroge le fait que c'est par rapport à la différence de sexe que les pratiques se différencient statistiquement le plus, et que bien sûr, d'un cas à l'autre, les choses peuvent s'inverser. Et que donc pour ça, la connaissance individuelle ne pourra jamais être remplacée par ce qu'amène la connaissance statistique. Bon, j'arrive avec tout ça à mon final. Mon final, il va amener un peu d'amerode dans cette affaire. Voilà, une aurore boréale qui amène cette couleur. Elle est censée faire juste ça, d'amerode, parce que, moi, il me semble que ce que dit cette étude donne des formes d'espoir, mais peut-être en même temps lance des formes de défis, de défis à l'enseignement agricole. Ce sera l'occasion peut-être d'en discuter, sans doute que Claire Latine en dira quelque chose après. Mais bon, il y a des choses, voilà, je pense en tirer, qui disent qu'il y a plein de graines d'avenir intéressantes chez ces jeunes, et par rapport à plein de préoccupations qu'on peut avoir, notamment dans la situation présente par rapport à l'avenir. Alors, qu'est-ce que je vais avoir envie ? Et évidemment, là, je me mouille un petit peu. Je suis de moins en moins en train de faire de la science froide. C'est peut-être plus tellement le sociologue qui parle, mais l'acteur social, le citoyen du monde, qui a reconnu chez certains de ces jeunes des ferments d'un monde peut-être dont il aurait envie, tout en reconnaissant que les contraintes dans lesquelles ils sont ne rendent peut-être pas facile de se frayer le chemin que même souhaiterait aujourd'hui. Donc, encore une fois, on a pu voir là-dedans des jeunes qui, aujourd'hui, ont beaucoup plus de recul par rapport au tout numérique que des gens d'autres générations, que des jeunes qui savent se donner des règles, qui savent d'ailleurs reconnaître, avoir reçu des règles des gens plus anciens, et aujourd'hui, les appliquer de pleine volonté à leur propre vie. Goûter l'échange direct, la présence directe, et pas seulement ce qui se passe à travers des écrans, favoriser l'échange d'expériences et le partage d'expériences. Des jeunes qui vont vers de nouvelles façons de créer, de ces façons de créer qui ne sont peut-être pas encore tellement reconnues comme à une époque. Rappelez-vous, la photographie était un art mineur et puis elle est devenue un art moyen, et puis aujourd'hui, elle est un art qui fait de grandes expositions. On voit des jeunes faire tout un tas de choses de manière très discrète dans des territoires ruraux qui laissent encore des espaces disponibles à certains jeunes. Ça a été aussi une des indications de l'enquête qualitative. Mais qui savent profiter de la manière dont les réseaux permettent aussi de se rencontrer et de constituer des équipes de création. Certains en ont parlé, font des vidéos avec des castings par Internet, par exemple. Donc, du coup, voilà, pas mal de choses qui sont là, qui sont en ferment, qui sont en graines. Et du coup, les gens qui sont avec eux, quel est le défi qu'ils doivent relever ? Est-ce que c'est le défi de la connaissance ? Je pense qu'à la fin d'une double étude comme ça, on se rend bien compte qu'on ne connaît certainement pas tout, que d'ailleurs, on aurait bien eu tort d'avoir l'ambition de tout connaître, et que c'est peut-être bien qu'on ne connaisse pas tout. C'est bien que c'est à l'ombre que certaines plantes poussent. C'est peut-être dans une forme d'inconnu que certaines graines de pratiques ou de règles de vie que ces jeunes expérimentent trouveront l'occasion de grandir et de se partager. Peut-être qu'il ne faut pas y mettre trop d'éclairage dans le fond. Et que, voilà, même s'il est important sans doute de prendre en compte le fait que ces jeunes ont déjà beaucoup de travail, par exemple, dans leur vie. J'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être que du coup, il faut réfléchir à une autre façon de leur demander encore de passer du temps à d'autres choses, et peut-être davantage de tirer parti de cette expérience forte de vie qu'ils ont. Et que, par ailleurs, certaines choses méritent, oui, qu'ils expérimentent peut-être beaucoup plus librement que l'école ne sait le faire. Ils ne savaient le faire, on ne sait encore le faire aujourd'hui. Que peut-être, dans bien des cas, il y aurait intérêt à les laisser être jeunes tels qu'ils arrivent à le découvrir eux-mêmes, plus de vouloir à tout prix leur donner un chemin tout tracé. Et je m'arrête là. Bien, merci beaucoup, Philippe. Merci pour cette présentation. La parole est maintenant à Claire. Claire Latil, qui va peut-être compléter, expliquer le rôle qu'a été le sien dans cette étude. Oui, merci. Merci, Julie. Merci, Philippe. Je vais faire un petit point bien moins, bien sûr, développé que celui de Philippe. Je vais faire une petite présentation en trois points, peut-être un retour rapide sur le pourquoi de cette étude, la question ensuite de l'appropriation de cette étude, et puis peut-être la question sur les suites. Alors, dans un premier temps, pourquoi cette étude a été organisée, coordonnée ? Eh bien, parce qu'elle prend naissance, Philippe en a parlé un petit peu, à la suite d'un constat sur le fait que l'on dispose de beaucoup de données statistiques sur les parcours des jeunes dans l'enseignement agricole, les taux de réussite aux examens, des répartitions par filière, la CSP des tuteurs, le taux de boursier, etc. mais rien ou presque rien en matière de données sur leurs pratiques sociales et culturelles. Donc ça, ça a été un élément fort de la justification de cette étude. Et puis, à ce constat s'ajoutaient deux autres éléments, un constat fait par les collègues eux-mêmes, qui me parlaient du fossé générationnel qui se creusait entre eux, c'est-à-dire eux, des enseignants, des enseignants qui vieillissent inexorablement, et des jeunes qui, année après année, étaient toujours aussi jeunes. Donc, une difficulté parfois à bien comprendre ces pratiques. Et puis, un troisième constat, celui de l'arrivée massive d'une culture numérique qui requestionne les propositions, qu'elles soient pédagogiques ou qu'elles relèvent des temps d'animation. Donc, face à ce triple constat, il était apparu intéressant de regarder les pratiques sociales et culturelles des jeunes dans l'enseignement agricole, à la fois, comme l'a dit Philippe, d'une manière qualitative et d'une manière quantitative, pour nourrir une réflexion un peu plus générale sur le sujet. La question de l'appropriation par les équipes. Alors, il m'est apparu, en réalité, à la fin de cette étude, qu'elle pouvait constituer, en soi, un objet pédagogique à partager avec des collègues, des équipes qui le souhaitaient. Par exemple, la matrice du questionnaire, dont a parlé la matrice du questionnaire, donc sur la partie quanti, dont a parlé Philippe, elle m'est apparue intéressante à étudier, à partager. Et d'ailleurs, ça a été fait assez rapidement. Aussitôt, l'étude achevée, j'ai partagé ce questionnaire à qui voulait le regarder d'un peu plus près. Je le tiens encore à disposition de toutes les équipes qui ont un intérêt pour ce type de questionnaire. Il comprend, Philippe l'a dit, un panel de 22, je crois, pratiques sociales et culturelles, plus de 11 moments de la journée que nous avons identifiés. Bref, il a fait l'objet aussi de discussions et d'argumentations, de contre-argumentations. Donc, en soi, il est intéressant, je trouve, à partager. Puis, il y a d'autres éléments de cette étude qui sont partageables. Par exemple, la question du choix des classes. Philippe en a parlé. Nous avons une étude qui concerne des lycéens de seconde, de capa jusqu'à la terminale. Il n'y a pas de quatrième, troisième. Il n'y a pas d'étudiants de BTS. Il n'y a pas non plus d'apprentis. Mais tout ça a été l'objet de discussions et de prises de position, de décisions, finalement, qui ont fait que ce questionnaire existe aujourd'hui sous cette tournure-là. Alors, le troisième point que je peux aborder un petit peu, c'est les suites du questionnaire. Alors, dans le prolongement de cette étude, en fait, est né un champ culturel. Donc, la revue Champs culturels, en octobre 2020, la revue Champs culturels est consacrée à cette étude. Je pense que vous la connaissez tous. Voilà ce numéro-là. Il est en ligne et j'en ai encore, bien sûr, quelques exemplaires. Donc, c'est un champ culturel qui se consacre à cette enquête et qui fait, je dirais, un pas de côté, voilà, avec des apports extérieurs importants. Et puis, par ailleurs, l'ENSEFEA a proposé d'animer une réflexion, également, autour de cette étude et de faire des propositions pour actualiser, pour donner un petit peu à nouveau de grains à moudre autour des questions des pratiques sociales et culturelles, du cadre de la gouvernance aussi de l'animation socioculturelle. Donc, ça s'est incarné dans un petit collectif de personnes qui, l'année dernière, qui faisait partie de l'enquête d'ailleurs, et qui, l'année dernière, s'est déplacé dans plusieurs établissements pour, d'une part, faire un retour des résultats de cette enquête, mais également pour animer une journée réflexive autour de quatre thématiques issues de cette enquête. La question des temps, temps libre et temps libéré, la question du genre, fille, garçon, la question de l'expression, s'exprimer, l'expression de soi, et puis la question des pratiques, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et donc, ces temps ont permis, comme le disait Philippe à l'issue de sa présentation, de dégager des points chez les jeunes qui nous semblent intéressants de creuser, avec, d'une part, un besoin important qu'ils ont exprimé sur la question de la confiance, un besoin de confiance de la part des adultes, et puis son corollaire, l'autonomie, un besoin d'autonomie. Et un deuxième élément qui concerne leur souhait d'une prise en compte plus importante de leurs aspirations, de leurs aspirations sociales et culturelles dans le cadre de leur vie scolaire. Alors, un autre volet de ce prolongement va se déployer en 2022 et sans doute en 2023 pour explorer un peu plus avant ces deux éléments qui, vous voyez, nous apportent quand même un éclairage sur une enquête qui, au départ, partait d'un focus, je dirais, sur les pratiques sociales et culturelles. Donc, encore des prolongements à venir et sans doute des choses à vous partager. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, Claire, pour ces éclairages. Donc, nous pouvons passer aux questions. Donc, justement, dans le prolongement de ce que tu viens de dire, Claire, nous avons une question d'ordre pratique. Est-ce que et comment pouvons-nous récupérer le questionnaire de cette enquête ? Dans quelle mesure il est partageable, il peut être diffusable ? Alors, le questionnaire se présente sous la forme d'un PDF. Philippe l'a dit, c'est un questionnaire très touffu. Et donc, il est disponible vraiment, je le tiens à disposition, moi, vraiment de qui veut, il suffit de m'écrire. D'ailleurs, c'est le cas, je le fais très régulièrement. Des collègues en établissement me l'ont demandé déjà plusieurs fois. Et donc, il n'y a aucun problème pour moi. Je le mets à disposition des collègues qui souhaitent vraiment le travailler. Il suffit juste de m'écrire. Je ne le mets pas à disposition comme ça d'un large public, mais en revanche, je le diffuse sans aucune restriction. Bien, merci, Claire. Autre élément entre questions assez précises, « Les élèves des DOM ont-ils été interrogés ? » Alors, on va répondre peut-être ensemble, Claire. Mais je crois me rappeler que dans l'échantillonnage quantitatif, il y avait eu effectivement, les DOM comme toute forme de territoire concerné par l'enseignement agricole avait participé de la même manière à l'échantillonnage. C'est vrai que pour l'étude qualitative, comme elle a fait appel à une équipe qui était pour partie basée à Paris, pour partie basée à Toulouse, les choses se sont faites en respectant des règles quand même, d'échantillonnage notamment. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ça concernait les lycées privés, les lycées publics, cette étude. Donc, il y avait les deux. Donc, les filières, etc. Mais là, effectivement, il n'y a pas eu d'établissement dans les DOM pour le qualitatif, pour des raisons d'organisation d'équipes d'enquête, en fait. Bien. Merci pour ces réponses. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez à peu près des éléments qui pourraient nous éclairer à la suite, finalement, de ce que nous avons tous vécu et que les élèves ont vécu aussi de plein fouet à travers la question du Covid ? Est-ce qu'on peut dire que nous avons actuellement les mêmes élèves que ceux qui sont décrits dans votre étude, à la fois qualitative et quantitative ? C'est vrai que ça, c'est une invitation à rappeler que le terrain, comme on le dit, c'est-à-dire à la fois la réponse aux questionnaires et la menée des entretiens, s'est fait pendant l'hiver et le printemps 2019. Donc, effectivement, à peu près un an avant le déclenchement de l'épisode pandémique. Donc, il n'y a pas trace de ça dans les données d'enquête. En revanche, et ça, on peut le dire, suite à ce travail-là, suite au temps d'analyse qu'il a fallu, il y a eu des moments de partage qui se sont faits dans plusieurs établissements. Il y a eu Vienne, il y a eu Lhomme, il y a eu également Saint-Aubin-du-Cormier. Et donc là, ces moments de partage sont tombés pendant l'automne 2020, l'hiver 2021, donc en plein pendant l'épisode pandémique. Et du coup, ça a été l'occasion de reparler de ces résultats de l'étude dans des contextes où des jeunes étaient présents et des gens travaillant dans l'établissement étaient présents aussi. Et on a bien compris que finalement, l'épisode pandémique, en quelque sorte, rehaussait encore un certain nombre d'éléments qui sortaient de l'étude, leur faisait prendre peut-être une importance capitale avec notamment des besoins d'échange, avec sans doute cette question de la confiance dont Claire parlait tout à l'heure, qui apparemment a pesé d'une nouvelle manière parce que les autorisations n'étaient plus les mêmes, la capacité à se réunir, à pouvoir faire des choses ensemble a été fortement perturbée. Et du coup, la question de la confiance et peut-être aussi de l'autonomie de ce qu'on peut faire directement entre jeunes, dans des petits groupes, etc., s'est reposée de cette manière-là. Bien évidemment, pour arriver à répondre aux mêmes questions que l'enquête après la pandémie, il faudra en refaire une, une fois que la pandémie sera terminée. Ça serait de la rigueur scientifique qui invitera à dire ça. Enfin, on a quand même des éléments de l'animation suite à l'étude pour dire que, voilà, c'est pas... Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, mais peut-être que Claire pourrait réagir aussi, que ce sont plutôt des éléments qui prennent une valeur nouvelle que des éléments tellement nouveaux, finalement. OK. Merci. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut voir, à travers cette étude, des différences entre régions ? Donc, les entretiens font-ils ressortir des lieux inattendus de pratiques culturelles et sociales ? Alors, de mémoire sur... Ça, c'est vraiment l'étude quantitative qui peut dire ça, puisqu'après, pour l'étude Cali, on n'est que sur des petits nombres, on ne peut pas conclure à des différences régionales. disons que, comme je disais tout à l'heure, vraiment la différence la plus importante sur les tris croisés qu'on a pu faire, c'est filles et garçons. Je pense qu'il y a eu aussi du tri qui a été fait par région, mais, bon, apparemment, il ne ressort pas de différence aussi forte, voilà, expliquant les pratiques sociales et culturelles par région, en quelque sorte. Après, qu'il existe des particularités de pratiques sur une région donnée, parce qu'on va être littoral, parce qu'on va être très urbain, parce qu'etc., sans doute, mais, du coup, ce n'est pas tellement ça qui a été effectivement mise en valeur par l'étude, mise en évidence, pardon, par l'étude. Bien. Encore une question. Est-ce que les jeunes qui s'engagent dans les vies associatives hors lycée, sont ceux qui s'investissent le plus dans la vie du lycée ? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Là, je ne pense pas qu'on ait eu de quoi faire le recouplement statistique. En revanche, on voit bien quand même par le Cali qu'on a tous les cas de figure. Ça, c'est important de le dire. Qu'on a vraiment des cas de figure où des jeunes sont très investis dans la vie du lycée et pas à l'extérieur. Des cas de figure où, effectivement, il y a les deux. Et des cas de figure où, et ça, ça pose toujours question, je sais régulièrement aux gens qui sont animateurs d'associations dans les lycées, on a des jeunes qui sont investis dans des associations à l'extérieur et n'ont pas du tout envie de s'investir dans le lycée. Il faut bien voir que ce ne sont pas des associations qui ont les mêmes objets, qui n'ont peut-être pas les mêmes dynamiques sociales non plus. Donc, ils ne trouvent pas forcément les mêmes choses. Bien, nous avons encore quelques questions dont je vais donner rapidement les éléments, mais nous n'aurons plus le temps sur ce format court de webinaire de midi 30 pour les réponses, mais du coup, j'invite les participants et les participantes peut-être à approfondir cette étude à travers justement le champ culturel qui a été présenté par Claire. Par exemple, nous avons une question autour des conclusions possibles à tirer en fait de cette étude par rapport aux activités sur les temps libres qui pourraient motiver, mobiliser les jeunes, donc qui sont peut-être difficiles à garder sur le long terme. Ensuite, il y avait une autre question sur la pertinence de réaliser des cartographies de pratiques sociales et culturelles au sein de nos établissements en lien avec justement un questionnaire plus quantitatif. Bien, voilà, donc compte tenu de l'heure, je me vois dans l'obligation de conclure ici, donc de vous remercier à toutes et à tous pour votre participation.